Le modèle européen d'aujourd'hui s'effondre. Voilà le message martelé à Milan par l'extrême droite européenne, réunie en force pour conspuer l'immigration, l'islam, le chômage ou encore la monnaie unique. La star, c'est la française Marine Le Pen qui répond ici à ceux qui mettent en doute l'unité de ce groupe. Ceux qui cherchent à trouver des incohérences n'en trouveront pas, car fort de cette défense de la démocratie et de la souveraineté, nous sommes capables, et les uns et les autres, de nous respecter, d'être amis et de rester nous-mêmes. Mais s'il y a des divergences sur les questions économiques, ils sont tous d'accord sur un sujet, l'immigration. Et l'autrichien Heinz-Christian Strahre, dont le parti est la plus grande force politique de son pays, selon les sondages, le résume ici. Nous sommes tous d'accord, l'Europe, la culture et la liberté européenne sont en danger aujourd'hui à cause de la masse migratoire irresponsable. Et c'est dramatique de voir le ratage de l'Union Européenne, mais aussi des représentants des gouvernements nationaux qui mènent l'Europe dans les abysses. La convention de l'extrême droite, qui s'est terminée à la mi-journée, n'était pas du goût de ces manifestants. Jeudi soir, ceux qui dénoncent le fascisme avaient demandé à la mairie de Milan d'interdire la tenue de cette convention du groupe eurosceptique. Fondé en juin 2015, il siège désormais au Parlement européen sous le nom Europe des Nations et des Libertés, avec 38 députés. Merci.